Bonjour tout le monde, c'est Nathie, j'espère que vous allez bien. Alors, meilleur vœu, pour ceux qui ne l'ont pas entendu de ma part, je vous souhaite le meilleur, la santé, et puis l'amour, c'est très important. Qu'on vous donne de l'amour, que vous donnez de l'amour et que vous vivez dans l'amour. Et puis de la douceur, de la joie, de l'amitié. Et que tous vos souhaits se réalisent, et que tout ce que vous entreprenez, et bien que le cœur, votre cœur vous accompagne, que vous le faites avec votre cœur, que vous soyez relié, et que ça soit prospère et pérenne. Voilà, et puis beaucoup de joie, beaucoup de rire. Il ne faut pas, comment dire, baisser les bras. Et malgré qu'on vit des temps durs, en fait, on n'est pas habitués. Voilà, on nous a pris notre liberté. Enfin, on nous a pris notre liberté, elle est toujours là. Là, on nous, puisque l'univers nous a fait ce merveilleux cadeau, à nous de savoir la préserver, et puis de la garder, je veux dire, et puis d'utiliser notre liberté. Et puis, sinon, écoutez, là, je vais faire deux choix. Donc, parce que j'ai eu des messages très, très forts par mes guides, vos guides, donc de l'univers. Et puis, ici, je, voilà, ici j'ai choisi la panthère. Non, excusez-moi, le léopard, le léopard, un joli léopard, voilà, c'est une broche. Voilà, le léopard à qui, pour qui ça parle. On dirait qu'il va faire un bond, ou qu'il va, il va sauter vers l'avenir, moi je dis. C'est comme ça que je le prends. Ensuite, ici, un joli papillon, un grand papillon qui déploie ses ailes, magnifique. Je le porte souvent avec un manteau beige, ou j'ai un manteau vert aussi, ou avec du noir aussi, voilà, sur un manteau. Voilà, donc, à vous de choisir entre le papillon et puis le léopard. Voilà, donc, je vais voir, je vais tirer, donc, une carte pour chaque symbole. Donc, c'est, 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 Colette Baron Raide, l'oracle, l'esprit animal. On va démarrer par une carte. Et ensuite, ici, j'ai mon tarot de Marseille, Light Sears Tarot, et puis, l'oracle des miroirs, et puis, les anges de Dorine Vertu, et on va voir au niveau sentimental, au niveau de l'amour également. Donc, voilà, en tout cas, j'ai des messages, donc, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est comme ça. Donc, si ça ne vous parle pas, écoutez, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, et le reste, vous le laissez, en fait, voilà. Vous le laissez tout simplement, et puis, peut-être, ça sera pour plus tard aussi, ces messages. Donc, moi, je pense qu'il y a des messages que vous devez comprendre. Donc, on va voir ce qui va en sortir, et ça vous parlera, en fait, voilà. C'est ça que je veux dire. Et puis, après, il faut laisser le temps au temps, parce que ça arrive dans le temps, justement. Voilà. Tout ne vient pas immédiatement, ou alors, il y a des confirmations pour vous, ou, voilà. En tout cas, c'est des messages de l'univers, quoi. Donc, je vais choisir deux cartes. Voilà. D'accord. Merci. Donc, je la retournerai après, hein. Voilà. Je les retournerai après, et je vais vous lire le message. Donc, écoutez bien, parce qu'il y a un message pour vous. Puis, après, on va continuer avec les oracles, les tarots. Et à ce moment-là, je vais être guidée par mes guides. Alors, je me concentre. Donc, voilà. Faites le choix entre le choix numéro 1, donc, j'allais dire encore la panthère, le choix numéro 1, le léopard, ou bien le papillon en choix numéro 2. Vous pouvez mettre sur pause pour faire le choix. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le léopard. Ici, on a l'esprit de la sauterelle. La sauterelle, faites un acte de foi. Voilà. Ici, on a également le chiffre 30, mais si je le réduis, ça fait 3, la trinité. Donc, pour moi, je le prends comme... Il y a un coup de main, un coup de pouce de l'univers. Ça va bientôt arriver dans votre vie pour une situation par rapport à un certain domaine, un domaine en particulier. L'univers va vous aider. Moi, ici, je vois que vous allez être couronnés de succès. Couronnés de succès. Et pour moi, il y a le rouge, donc le côté cœur qui est très activé, mais pas que. Chakra racine. Peut-être qu'il est temps qu'il y a quelque chose qui prend racine et qui se développe et qui évolue. Et puis, la sauterelle, elle saute. Elle saute, donc, en avant, un bout en avant. Ouais, elle saute ou elle dépasse un obstacle aussi. Un obstacle. Elle a toutes les capacités, la force pour aller vers l'avenir, pour réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, je dirais comme ça, réussir quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai également la fleur de vie, ici. Et j'ai beaucoup le cœur, moi qui me parle d'accord. Le rouge, chakra racine, donc enracinez-vous, ancrage. Vous avez besoin peut-être d'ancrage, d'enracinement, sortez vers l'extérieur, posez votre main sur un arbre, demandez à cet arbre de vous aider, de vous redynamiser, de vous ressourcer. Et pas que, moi pour moi, il y a quelque chose qui va fleurir, justement, qui va, qui prend vie, qui va se réaliser. Voilà, un rêve qui se réalise, un souhait qui se réalise ou alors peut-être vous avez fait un travail auparavant et là, il y a, ça va fleurir. C'est comme si je vous disais les fruits vont, vont être mûrs, pour être récoltés. Ça va fleurir, ça va s'ouvrir. Il y a une ouverture. On va aussi vers la rencontre, aussi également, la rencontre vers la nouveauté. Voyez, on avance l'avenir. Donc, on va voir de suite. Et puis, le léopard, je vous disais, il est fort, il fait ses bons et il est patient, le léopard. Il est patient et il s'est patienté. Donc, ça veut dire vous avez su patienter. Peut-être, il est temps de cueillir ses fruits mûrs. Voilà. C'est par rapport à ce que vous récoltez, par rapport à ce que vous avez semé, peut-être en 2020, 2021. et là, en 2022, il y aura du nouveau, de la nouveauté. Donc, je vais, là, c'était mon interprétation, je vais vous lire. Je vais vous lire donc, 30. 30. On va voir le message. 30. Alors, l'esprit de la sauterelle, sauterelle. Faites un acte de foi. Message de l'oracle. Vous êtes maintenant prêt à bondir. Je l'avais dit ici. Prêt à bondir dans une nouvelle sphère. Quelque chose de nouveau arrive pour vous. C'est clair et net. Une nouvelle sphère de votre vie et à aller de l'avant vers quelque chose d'encore mieux que tout ce que vous avez pu imaginer. Alors, lorsque l'esprit de la sauterelle apparaît, c'est un moment providentiel pour faire un saut dans l'inconnu. Car l'esprit de la sauterelle représente l'esprit innovateur qui dit pourquoi pas est à foi dans le pouvoir de la co-création. Vous êtes appelé à être confiant. Le moment est parfaitement choisi pour vous lancer dans une nouvelle idée. Relations ou situations. Prenez des risques car l'abondance sous toutes ses formes se manifestera. Des choses extraordinaires vous attendent. Lorsque l'esprit de la sauterelle apparaît, vous n'allez pas revenir en arrière. Alors, écoutez votre intuition plutôt que votre égo craintif qui résiste au changement et s'accroche avec inquiétude à ce qui était. La chance est de votre côté. Allez de l'avant avec confiance car l'esprit a tellement de choses en réserve pour vous si seulement vous faites ce premier pas. On vous demande de faire le premier pas et de ne pas avoir peur. Voilà. Message de protection. Il est difficile pour vous de faire confiance à votre bonne fortune parce que vous avez été blessé par le passé en prenant des risques. Alors, restez trop terre à terre, ne vous apporte pas la sécurité que vous cherchez car vous ne pouvez la trouver qu'en faisant confiance à l'esprit et en sachant qu'il est toujours à vos côtés. oui. Oui, on me dit ici, bien sûr, qu'il y a eu des blessures, des souffrances. Donc, ça vous crée des peurs et en ce moment, vous étiez un peu pas dans l'inaction mais comment dire vous n'arrivez pas à avancer. il y a un moment où là, vous étiez en stagnation, en stand-by on va dire, en stagnation. Ouais, et là, on vous demande d'avancer, de faire le premier pas et de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers. Alors, votre intuition et la guidance de l'esprit vous soufflant, alors qu'est-ce qu'on souffle ici, de lâcher prise sur vos peurs et de vous jeter dans l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive vers vous. Les fruits mûrs, vous vous souvenez tout à l'heure ce que je disais et la bonne fortune qui vous attend. L'esprit de la sauterelle vous rappelle que vous ne pouvez qu'aller de l'avant. À présent, pouvez-vous être disposé à faire confiance à l'inconnu, le grand mystère que vous ne comprenez pas totalement. Même si vous faisiez un tout petit pas vers la conscience, ce serait déjà un merveilleux début. Oui, il faut que vous en preniez conscience alors. Bien entendu, aller de l'avant représente un nouveau défi mais vous pouvez l'affronter avec l'esprit comme partenaire. Et puis, n'oubliez pas comme partenaire 2022, il n'y a que des deux. Donc, on est certes dans la dualité. Je vais essayer de faire une vidéo sur l'année 6 et 2022-2. On est dans la dualité, c'est sûr. Mais, c'est aussi l'union. Vous voyez, l'union fait la force. C'est aussi le duo. Voilà, le duo. Et là, on parle de duo justement. Donc, mais vous pouvez l'affronter avec l'esprit comme partenaire. Voilà, partenaire et duo. Cette expérience nouvelle rendra votre vie plus riche de sens et de magie. Faites un pas en avant. Il y a une nouveauté qui arrive, il y a un coup de main du Seigneur, du ciel, de l'univers. Appelez-le comme vous le voulez, comme ça vous plaît et comme vous avez l'habitude. Voilà, il y a un pléthore de noms et c'est très bien ainsi. Donc, pour moi, il y a de la nouveauté qui arrive et vous allez dépasser pour moi un obstacle. Voilà, un obstacle. Il y a quelque chose où vous n'arriviez pas à avancer. Voilà, c'est ce que ça me dit. Puis, on va voir par la suite les guides, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Donc, ils vont me guider. Merci, gratitude. C'est rien, excusez-moi, c'est rien, Yona, c'est le monsieur qui dépose des journaux. Il travaille, ce monsieur. C'est rien. On le laisse tranquille. C'est rien, ma chérie. Viens. Oui. Je vais remonter. Je vais la mettre par ici. Voilà. Oui, effectivement, je vous disais, il y a de la stagnation. Vous n'avez plus à avancer. Il y a de la dualité. Voilà, il y a de la dualité. il y a un choix à faire. Il y a eu un petit peu de tension, un petit peu aussi de nervosité, d'agacement, de nervosité. On vous dit de suivre votre intuition. je pense également, là, comme ça, ça me vient parce que c'est la lune. Donc, on a eu la nouvelle lune du 2. Il y a eu des messages. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo que j'ai postée, nouvelle lune du 2. Mais en tout cas, il y avait des messages déjà du 2 janvier, cette première lune, nouvelle lune de cette année. et pour moi, elle représente, d'ailleurs, la nouvelle lune représente le nouveau, le renouveau, la renaissance, résurrection. Vous allez renaître. Vous allez renaître et vous allez avancer. Là, vous allez faire un bond dans votre vie, en fait, ce que je vois. Un bond dans votre vie, ça va avancer. Si quelque chose était bloqué et que vous cherchiez la solution, ça va solutionner. Voilà. Et là, ici, j'ai le pape. Le pape, il est bienveillant. C'est la spiritualité. Donc, je pense que vous êtes spirituel ou peut-être que vous vous intéressez de plus en plus à la spiritualité parce qu'elle vous apaise, parce qu'elle vous apporte des réponses. et il y a l'enseignement. L'enseignement, vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses. Et ici, le pape, c'est aussi les messages, les messages des guides. Donc, en fait, il fallait que vous entendiez ces messages, en fait. Voilà. C'est vraiment pour vous. Et vous êtes protégés et les vôtres aussi. Et vous êtes très protégés. Et il y a quelque chose que vous allez apprendre, enseigner quelque chose. Vous allez rajouter du savoir. Vous allez apprendre pour évoluer. Vous allez vous intéresser à chercher des informations, à demander des conseils également. Et pour avancer, mais là, vous avez également les... Vous avez des enfants à éduquer, à leur apprendre des choses. Alors, soit vous avez des enfants ou alors des enfants autour de vous. Ou alors, les enfants, c'est encore la nouveauté. Là. Et apprendre les valeurs, vos valeurs. et vos valeurs. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Et ici, vous allez rayonner. C'est la joie. Le soleil, c'est quand... et on est en joie. La plénitude, on brille. C'est un moment... C'est une période de bonheur. Vous voyez, il y a le bonheur qui arrive. Et puis, le soleil masculin, la polarité masculine et la lune féminine. Donc, pour moi, vous allez être bien. C'est une belle période où vous allez être bien reliés, bien alignés, voilà, entre vos deux polarités, en fait, qui vont vous aider. parce que tantôt, on a besoin de la polarité masculine de l'action, d'être dans la pêche, l'action, et de l'élément feu, l'élément soleil, l'élément feu, donc, pour avoir de la vigueur, pour réussir les choses. Et tantôt, on a besoin de notre polarité féminine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un jeune homme ou une jeune fille, peu importe le sexe, peu importe l'âge, on a ces deux polarités en nous. Et il ne faut pas écraser ces polarités, non, au contraire, il faut qu'elles soient égales pour être bien équilibrées. Voilà. Et là, c'est ce que je sens, vous allez être très, très bien équilibrés. Et donc, il y a eu une aide de la lune, nouvelle lune, et donc, là, il y a de la nouveauté, ça apporte la nouveauté. Et là, on a l'aide du soleil. Et donc, on va être dans l'action, dans la réussite, on va être dans la plénitude, dans la chaleur, on va avoir une certaine chaleur à l'intérieur de nous qui va nous faire du bien et on va émaner aussi, on va briller, vous voyez. Donc, on va être dans le bonheur, en fait, ici. Et vous êtes guidés, d'accord ? Donc, alors, ensuite, c'est mon fauteuil, quand je bouge, j'y crince. Mais je l'aime beaucoup, ce fauteuil. Alors, d'accord, vous êtes en introspection. Waouh, j'ai encore l'intuition, mais pas que, le ressenti, l'intuition. Là, il y en a trop. J'en ai trop. J'ai la lune, sinon. Goûtez votre intuition. Dualité, conflit. D'accord. Alors, ici, oui, ici, il y a un grand travail qui a été fait et vous êtes guidés, en fait. Je suis même étonnée qu'il n'y a pas eu la tour qui est sortie. On verra. plus tard. Ici, vous êtes guidés, vous êtes guidés pour ce travail. Vous faites un travail sur vous-même et pour vos projets, en fait, pour que, pour que, enfin, il y a ce, ce vous, ce grand vous qui sort de vous-même et que vous vous réalisez. C'est important pour vous que vous vous réalisez. et vous, comment dire, vous cherchez les réponses. Il y a beaucoup de réponses que vous cherchez et vous allez être guidés. Vous les aurez, vos réponses. des fois, vous vous mettez en retrait, en solitude. Donc, c'est possible aussi que vous soyez célibataire. Si vous n'êtes pas célibataire, vous vous mettez en retrait pour être seul, pour réfléchir, pour donner du temps à la réflexion, pour comprendre des choses aussi, on me dit, pour comprendre des choses, il y a la lumière qui jaillit parce qu'il y a des réponses qui arrivent vers vous, mes amis. Donc, ça arrive vers vous. Je vous assure que là, par contre, il faut suivre votre intuition et ici, on a encore que vous devez apporter du savoir pour quelque chose, pour un projet, peut-être une formation ou peut-être, en tout cas, du savoir, apporter du savoir. Voilà, que ce soit par les livres, que ce soit par Internet, vos recherches, que ce soit par une formation en ligne ou dans un centre ou... Voilà, je veux dire, là, il est important de rajouter du savoir pour continuer parce que vous êtes, pour 2022, vous devez réussir quelque chose coûte que coûte, on vous dit. Il y a des conflits intérieurs, des tensions autour de vous également. moi, je vous dirais de... il y a de la nervosité, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je vous dirais de vous calmer. De toute façon, il y a une période où vous allez être plus calme, apaisé, et c'est ce que vous voulez, d'ailleurs. Vous n'aimez pas quand vous êtes énervé comme ça, quand vous êtes stressé, angoissé comme ça. Et sinon, là, ici, vous n'avez jamais lâché prise. En fait, ici, au sens que ce que je veux dire, vous n'avez jamais lâché cette croyance en vous, cette flamme. Même quand c'était très, très pénible, très difficile, quand tout se cassait la figure autour de vous, vous avez toujours cru. et cru en vous et cru en cette flamme qui est donc l'univers qui est en vous et qui vous habite et vous faites partie, d'accord, de l'univers. Et donc, c'est comme si je vous disais justement quand je dis le un et tout, le tout et un, c'est un ensemble, c'est un ensemble. Et ici, vous vous battez, vous ne lâchez rien pour réussir et ça n'a pas été évident comme on dit, ça n'a pas été évident mais ça arrive, mes amis, ça arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce que vous avez été trahi. Vous avez été trahi, alors soit vous allez le faire ou alors, vous l'avez déjà fait, vous allez vous détourner de ces personnes mauvaises, toxiques pour vous et qui vous ont trahi. Donc, vous vous en écartez. Parce que vous le savez. Vous savez que ces personnes, elles ne sont pas bien pour vous et que des fois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident surtout, mais c'est comme un cadeau. C'est... Le ciel vous a montré, le ciel vous a montré la vérité sur ces personnes ou cette personne et c'est un cadeau du ciel. D'accord ? Il fallait que vous l'appreniez, que vous ouvriez vos yeux pour cette personne ou cette personne qui vous entoure. De toute façon, vous vous adaptez, mais vous le comprenez, il y a un bout qui je parle. Et c'est bien de s'en écarter où vous vous êtes aperçu, donc vous vous êtes écarté de cette personne ou ces personnes ou vous allez le faire. D'accord ? Et on va vous aider. Ouais, prendre de la distance. Vous voyez, mes amis. Merci, les vites. Merci, les vites. Là, de prendre de la distance, c'est le cadeau du ciel. On vous dit, prenez de la distance. Et pourquoi ? Parce que c'est le ciel qui va s'en occuper. C'est de cette trahison, de cette personne ou de ces personnes qui vous ont fait du mal, c'est le ciel qui s'en occupe. Et le cadeau qu'il vous fait, c'est de vous donner la volonté, le courage et le pouvoir de vous séparer et d'aller bien, de comprendre que oui, vous vous séparez parce que c'est des gens qui ne vont pas avec vous. Et donc, vous allez aller de mieux en mieux parce que ces gens-là, écoutez, ils ne veulent pas que vous réussissez ni dans le travail, ni en amour, que vous n'avez pas la joie au final. Donc, là, c'est vraiment un cadeau du ciel. Donc, du coup, comme vous vous en s'en occupe, vous vous en éloignez, vous n'avez plus ces mauvaises énergies de cette personne ou de, voilà. Donc, vous adaptez à votre vie. Donc, vous allez mieux, c'est clair et net. Et en fait, et de là aussi, revient un petit peu la lune et la papesse où il faut se taire, il faut se taire, il faut garder les choses pour vous parce qu'on vous jalouse, on vous envie. alors vous vous dites peut-être, mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est comme ça. C'est par rapport à vous, votre être, par rapport à votre caractère, à votre personnalité, votre personne à vous et ils savent que vous pouvez réussir. C'est ça aussi. Il y en a trop là, j'en ai trop, trop, ouais. Je pense que j'en veux plus une par une, c'est possible, voire deux. Puis, on prend de la distance de toute façon. Il y a un voyage qui vous attend. Oui, il y a de l'enfermement parce que, il y a de l'enfermement parce que, c'est pas évident d'être blessé, trahi. il y a eu des mots, des paroles, des choses qui sont, que vous avez entendues qui vous font mal. Peut-être vous ressassez aussi. Vous vous remémorez ces images, ces paroles et ça vous a fait mal. Et de toute façon, je vous le disais, vous étiez en arrêt, en stand-by et là, vous allez repartir. Est-ce que je touche ? Il y a la paix qui va revenir. Regardez ce soleil, la paix, la tranquillité. Vous allez fleurir. Ça s'ouvre ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oh là là, il y a du orange. Ça, c'est la joie. Ça va vous mettre en confiance. Le jaune, bravo. Je vous envoie beaucoup d'amour, d'amour inconditionnel, de la douceur. Je vous envoie énormément de douceur et de belles couleurs, de belles énergies. Mes amis, qui que vous soyez qui me regardez, oh mon femme, jeune fille, jeune homme, je vous envoie beaucoup d'énergie. Et là, vous allez avoir la paix, la tranquillité. Vous allez vous sentir serein, serein. Il y a peut-être une histoire avec l'étranger, le monde. l'élargissement, la découverte, la découverte. Il y a quelque chose qui vient à nous. Il y a quelque chose qui vient à nous. Ici, on a l'hérédité. Donc, on me dit, il faut couper des liens. Voilà, des liens. Et après, il y a la lune. La lune, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive. Et au niveau de la famille, peut-être une histoire d'héritage, mais pas que. Il y a aussi qu'on prend de la distance pour certains au niveau de la famille. Par rapport, peut-être, tu as une personne de la famille. Faites attention au niveau qu'on ne vous profite pas. On me dit aussi. D'accord ? Vous allez être tranquille parce qu'il y a le passé. C'est ça aussi. C'est le passé. Donc, le passé, il y a la tranquillité. Ça va venir. D'accord ? Il y a un contrat qui arrive vers vous. Peut-être un permis de conduire ou alors une réussite, quelque chose que vous réussissez. En tout cas, vous allez vers l'avant. Peut-être un contrat de travail, un contrat qui se prolonge ou un nouveau contrat ou enfin, vous trouvez du travail. enfin, vous voyez un contrat. Il y a des signatures. Il y a des signatures. Oui, parce que vous attirez. Vous attirez ici à la clairvoyance. Donc, peut-être que vous allez faire appel à une voyante. Peut-être à moi. Moi, je ne vous oblige à rien. Mais, je vous le dis quand même, il y a la clairvoyance. Ici, peut-être que vous-même, vous avez des dons de clairvoyance. Et puis, ici, en tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui va être limpique, qui va être très lumineux, très clair. Et toujours l'univers. J'ai ces petits dessins partout, pratiquement. Et vous allez émaner. Vous allez être magnétique. Vous allez émaner. Vous allez attirer. Déjà, vous allez avoir une super période de chance ici. Mais, peut-être que vous allez attirer un contrat, donc un travail. Peut-être que vous allez remporter, je vous dis, le permis de conduire ou un bail. Ça se trouve, vous déménagez et hop, il est pour vous, l'appartement, la maison, enfin, vous adaptez. Donc... Oh là 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 là, que j'aime cette carte. Miroir magique. Une période, mais une super période. Il y a une compréhension de vous. Vous avez changé. Vous avez changé, mais en positif. Vous êtes plus fort aujourd'hui. Bien sûr que ça n'avance pas peut-être aussi vite que vous le voulez, mais patience. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une naissance ici. J'ai le symbole de la nouveauté, de la naissance. J'ai le symbole ici en tout petit de la cigogne. Et puis, des fleurs, des fleurs, des fruits, comme je vous parlais tout à l'heure, les fruits. Vraiment, là ici, il y a quelque chose de nouveau que vous remportez, quelque chose de nouveau que vous concrétisez, que vous réussissez. Et au niveau de vous, il y a un super travail, il y a une évolution énorme là qui arrive. Vous allez fleurir. Il y a des fleurs partout ici. Il y en a encore une fois ici. Les oiseaux, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Puis, vous êtes protégés. Mais ici, il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est clair. Et c'était pour vous prévenir. On ne lâche rien. D'accord ? On ne lâche pas. On ne lâche rien. Et on tient bon. Et le coup. Et patience. Amour magique. Amour. L'amour. Vous allez être en amour. Vous allez rencontrer l'amour. Une voyante qui vous parle d'amour, de réussite. En amour. Soit vous êtes célibataire, vous rencontrez l'amour. Vous allez faire un travail au niveau de l'amour. Parce que vous avez compris peut-être qu'il fallait aimer de cette manière et tout. Trop donné. Et trop, c'est trop. Donc là, non. Vous avez compris ce travail en amour. En tout cas, il y a un amour. Il y a un amour. En tout cas, il y a un amour, oui, qui arrive. et sinon, si vous êtes en couple, il y en a certains qui vont décider de se délester de personnes qui ne sont pas qui ne sont pas bonnes pour elles, en fait, qui sont toxiques. Et on va vers un nouvel amour ici. Et d'autres, s'ils sont en couple, l'amour grandit. Il grandit. On renforce les liens. et il y a quelque chose debout. Il y a une super période. Je suis contente. Oui, vous avez le retour de la chance qui arrive. L'amour, le retour de l'amour qui arrive. Ici, c'est une histoire de temps. Je la prends, elle est tombée avec. D'accord ? Et puis, alors, comme on est dans l'amour, qu'est-ce qu'on a ? Ça se joue au coulis, ça, ça arrive. D'accord ? Ici, comme message, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, la pensée positive et la foi. On ne lâche rien. Vous apporteront l'amour. D'accord ? Passion. Passion, amour, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Accueillez l'amour, mes chéris. Et ceux qui sont en couple, il y a de la passion. Il y a une super belle période de joie. Et on avait le soleil. Donc, je vous dis, là, on va vers la passion, on va vers la joie, on va vers la passion de nous-mêmes, l'amour aussi pour nous. Également, faire les choses avec passion, avec cœur. D'accord ? Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Merci lune de miel. Pour certains, ils vont se marier, ils vont partir en lune de miel. Il y aura la passion, l'amour. Ils vont bien s'entendre. D'autres, l'amour arrive. on a, vous voyez, la gondole, la gondole qui arrive, il y a l'amour qui arrive. Encore, j'ai la lune, il y a de la nouveauté. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y en a qui vont partir en vacances ensemble, il y en a d'autres en lune de miel et il y en a d'autres en week-end peut-être. Mais il y a l'amour qui arrive là. Moi, j'ai l'amour qui arrive et deux personnes qui se rencontrent ici. Voilà. Et on les amène sur le chemin de leur destinée. Voilà. Sur un même chemin, on se rencontre. Ça, c'est le cadeau du ciel. Donc, ensuite, je vais terminer. On vous dit, Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. D'accord. Il y a une boule de cristal. Elle regarde la boule de cristal. Il y a quelque chose qui arrive. Le cheval, c'est aussi l'amour. Symbole de l'amour, ça dépend des pays. Ce n'est pas que la fougue, la force. Oui, la fougue, la passion, la force. Symbole d'amour. Ils sont très romantiques, les chevaux, entre eux. Prise de décision, objectif, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors, percevoir le côté humoristique d'une situation. Vous voulez que je vous dise, pour ceux qui étaient avec une personne toxique, une personne qui n'était pas faite pour elle, pose-vous, je vais vous dire quelque chose. Plus tard, vous allez en rire. Vous allez dire, moi, j'étais avec lui ou avec elle. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Au final, respectez-vous, aimez-vous, allez avec des personnes qui vont vous élever vers le haut, que vous allez les élever également, que vous allez vous élever ensemble, mutuellement. Et puis, du respect, d'accord ? Quand on se respecte soi-même, on respecte l'autre. Et l'autre nous respecte, et ainsi, ainsi va la vie. J'allais dire, et je le dis. Et là, vous allez prendre une décision. Pour certains, ça, c'est clair et net. Et puis, pour d'autres, ils vont se délester de tout ce qui ne leur sert plus. Voilà, pour avancer, tout simplement, ça peut être en côté pro ou pour un projet, mais en tout cas, on va être fort. Reine de terre. Vous allez être libre, indépendante, vous allez être libre. Puis, vous avez toutes les capacités pour. Huit de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez à l'école. Je vous ai parlé, tout à l'heure. Ça confirme. Vous devez continuer à vous élever, justement, avec, en rajoutant du savoir, des livres, des livres, des livres ici, des livres, alors soit des études, soit on reprend les études, soit on apprend par soi-même, c'est-à-dire on va chercher, je vous dis, on va chercher l'information, on va chercher le savoir, on rajoute du savoir, on sait beaucoup de choses, mais il faut rajouter. On ne sait jamais assez. Dans la vie, quand on s'éveille et quand on s'élève, c'est en apprenant, en expérimentant, en apprenant et on comprend des choses et puis on avance et on réussit des choses. Là, ici, il y a de la réussite. Vous allez être hautement récompensé. Vous voyez cette sauterelle, l'esprit de la sauterelle, c'est ça. On est en train de vous donner le message que vous allez avancer dans votre vie, mes chéris. D'accord ? Donc, peut-être que c'est une formation, peut-être que je vous dis ou alors vous vous formez par vous-même. Il y a quelque chose, en tout cas. Et écoutez, moi, je vous dis bravo, je suis bien contente pour vous. Juste, je regarde quelque chose. Une, deux. Eh bien, il n'en manque une. Allez, trois. Il y a de la réussite dans l'air, mes chéris. J'ai l'amour qui est ressorti, les projets, le travail là. Vous allez vous accomplir aussi parce que vous avez fait un super travail sur vous-même mais vous continuez. C'est bien. Je suis fière de vous. Moi, je suis vraiment fière de vous. Vous pouvez vous dire bravo. Et moi, je vous le dis bravo. Alors, attentionné, créatif, la création. On est en année 6. L'année 6, c'est le groupe, mais c'est la créativité, c'est la création aussi. Donc, attentionné, créatif, chaleureux, sensible. Alors, consacrez du temps, du temps, à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà. Donc, mais ne vous oubliez pas aussi, mes chéris. Et puis après, vous allez, moi, je vois que vous allez t'entourer de bonnes personnes parce que vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri avec ce qui va avec vous. Avec votre cœur. Et ici, il y a l'abondance. Ici, j'ai l'abondance. Ce n'est pas que l'argent, l'abondance. C'est dans beaucoup de choses. Voilà. Voilà, mes chéris, vous allez briller. Il y a beaucoup de lumière. Vous allez vers la lumière. Voilà, c'était, le message était pour vous. Donc, on ne lâche rien. On continue. Et là, il y a des belles choses qui arrivent. Et laissez faire les choses. Laissez-les arriver. Et puis, ne soyez pas pessimiste. Soyez positif. Même quand c'est dur, dites-vous, j'y arriverai. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain de toute façon. Je le sais, j'y arriverai. Voilà, soyez confiant, la confiance. Et puis, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie de la joie. De la joie, mais il y a la joie qui arrive ici. On avait le soleil. Donc, voilà mes chéries. Donc, à bientôt. C'était, voilà, les messages pour l'esprit de la sauterelle, de la nouveauté. Et on avance, on fait un bond vers l'avenir, vers l'avant. D'accord ? Gros bisous d'amour et puis, vitaminé parce qu'on en a besoin. Et puis, ça va aller, on va bientôt vers le printemps aussi. Même si on se sent fatigué, vous vous sentez fatigué, mais moi aussi, mais ça va, ça va aller. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse et puis à bientôt. Bisous ! Alors, pour le choix numéro 2, ce magnifique papillon. Voilà. Je le pose ici. Alors, c'est quoi ? Ah, c'est l'esprit de la vache. 15, peut-être ça vous dira quelque chose. Sinon, 5 plus 1, 6. 6, on est en année 6. Donc, ici, moi, ce que je vais vous dire, mon intuition, puis après, je vais être guidée par mon guide, les bons guides, mon guide. Et ensuite, il y a les messages. Je vais vous lire les messages pour cette carte magnifique. Donc, on a une vache debout. On l'a apprêtée pour une réussite. On l'a apprêtée pour une victoire, pour un succès. On la récompense aussi. Donc, elle a une belle couronne de fleurs avec plusieurs couleurs. Avec plusieurs couleurs. Il y a... Vous allez également bien vous sentir au niveau des énergies, au niveau de la guérison. Au niveau de la guérison. Et j'ai... J'ai de la camomille ici. La camomille. J'ai... Bon, j'ai différentes fleurs. J'ai une plume également. Vous allez vous sentir léger, légère. Donc, c'est pour homme ou femme, jeune homme, jeune fille, tout sexe, tout âge. D'accord ? Vous adaptez s'il vous plaît. Et ici, donc, on vous récompense. On vous récompense pour votre bonté, on me dit. Pour... pour le travail pour le travail que vous avez effectué. Et... il y a quelque chose en été. Il y a quelque chose... En tout cas, entre mai, juin, juillet, août, il y a quelque chose qui arrive de bien pour vous. On a la grappe de raisin, la réussite, la force, la vitalité, de bonnes énergies. Et ici, on lit les miracles sont illimités. Il y a un cadeau ici. Il y a un cadeau de l'univers. Il y a une récompense. Ici, vous a été... vous a été bonnes avec les vôtres. Et on va être bien avec les siens. Ici, il y a aussi beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Énormément d'amour. De chaleur. J'ai la joie. La joie qui revient ou qui continue. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de joie ici. Il y a une nouvelle destinée pour vous. Il y a un grand travail intérieur qui a été fait. Le miracle. On vous dit les miracles sont illimités. Très spirituel. Donc, ici, on vous dit 15, voilà. L'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Message de l'oracle. Vous êtes maintenant à un merveilleux moment de votre vie car vos besoins sont sur le point d'être comblés sans effort et de multiples façons. Acceptez pleinement cette vérité en vous, concentrant sur tout ce que vous avez à présent, y compris les relations positives qui vous soutiennent, le travail dont vous faites, dont vous êtes fiers et grâce auquel vous apportez votre contribution au monde et autour de vous et les activités qui vous inspirent et nourrissent votre âme. L'esprit de la vache vous incite à être attentif parce que c'est la période idéale pour vous focaliser sur les choix, les actes et les comportements qui nourrissent votre âme et vous donnent du baume au cœur. C'est le moment où un grand nombre de vos projets et engagements qui ont été mis en œuvre par le passé donc certainement 2020, 2021 peut-être même avant ou dernièrement. C'est le moment où un grand nombre de vos projets et engagements qui ont été mis en œuvre par le passé commencent à porter leurs fruits tout en vous apportant joie et amour et vous soutiendront pendant une longue période. Restez positif et partagez votre bien-être avec les autres. Plus vous partagez, plus vous manifestez de choses, soyez donc généreux. L'esprit de la vache vous promet que vous ne serez jamais à court de miracles. Message de protection, l'esprit de la vache vous demande d'être attentif à la façon dont vous nourrissez votre esprit. Ah oui, il y a du changement ici, les métamorphoses. Donc, vous nourrissez votre esprit, votre corps et votre âme parce que pour l'instant, vous chanceler comme un veau qui vient de naître dont les pâtes le portent à peine. Peut-être avez-vous passé trop de temps à vous distraire sur internet, à être obsédé par une relation ou à choisir de manger des aliments qui ne sont pas sains. Il y a une métamorphose et puis elle est magnifique et puis vous allez aller vers la nature vous allez avoir un besoin énorme de sortir vers l'extérieur et puis de faire attention à vous elle est toute belle là, regardez cette beauté elle est magnifique cette vache magnifique la camomille la camomille elle est douce elle soigne beaucoup alors ici on vous dit ici on vous dit gardez à l'esprit que l'univers vous envoie des événements et des conditions qui correspondent à la façon dont vous vous traitez l'esprit de la vache vous rappelle que l'univers veut vous donner ce qu'il y a de mieux mes amis alors mais qu'il a besoin que vous jouiez 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 un, deux, trois mais il a besoin que vous jouiez votre rôle pour participer à votre bien-être et le nourrir tenez compte de ce message et tout tournera en votre faveur mes amis allez faire du sport faites attention allez marcher faites attention à votre forme physique votre santé et l'alimentation aussi et puis il y a une métamorphose là on va voir on va voir on va voir ce que nous disent nos guides on va sentir léger un peu léger on va sortir d'un fardeau ouais d'un fardeau d'une malhonnêté voilà quelque chose de ah oui d'addiction aussi il y en a qui il y en a qui vont arrêter des addictions alimentaires voir quelqu'un qui leur enfin quelqu'un qui leur enfin quelqu'un qui leur fasse du tort quelqu'un qui ne va pas avec eux la cigarette l'alcool l'alimentation je l'ai dit des addictions internet peut-être vous allez décider de changer il y a un changement il y a une métamorphose oui métamorphose il y a un travail sur vous même qui a été fait ou qui va être fait ou vous allez continuer de le faire introspection métamorphose introspection c'est pas pour rien c'est pas pour rien il y en a trop oh oui il y a un choix à faire vous êtes en dualité ici et il y a un choix à faire on va aller plus loin oui d'accord il y a quelqu'un qui n'a pas été il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous il y a un choix à faire vous encore une fois là vous êtes isolé vous vous écartez de cette personne et on me dit que c'est très bien il le fallait et oh oui vous avez compris vous avez compris et là vous allez faire le choix et sinon pour une autre j'ai un autre comment dire cas de figure ici vous vous battez vous êtes prêt pour votre projet pour votre projet vous êtes prêt vous êtes dans l'action il y a l'idée qui est arrivée vous étiez en stagnation et là vous allez bouger pour votre projet là il y a quelque chose de fulgurant qui arrive et vous étiez beaucoup dans la dualité à l'intérieur de vous c'est comme si vous voulez ça mais vous faites autre chose le contraire vous voyez et vous le savez et si vous allez être guidé d'accord vous allez être guidé et les guides on va vous guider et vous avez un beau message qui arrive vous enseignez des choses aux autres ou alors vous apprenez des choses il y a des choses que vous allez apprendre vous allez monter en étage vous allez monter en étape en fait supérieure vous allez grimper d'une marche un étage un palier et au bout il y a la victoire le succès et il y a le bonheur vous voyez il éclate de rire il rigole il rit il est heureux à pleines dents il rit il se sent bien 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 je vais les remonter un petit peu voilà voilà oui là vous avez un petit peu mal à décoller vous étiez un petit peu en retrait il y en a certains qui qui vont prendre le choix un choix et ils vont passer à l'action vous passez à l'action et vous êtes guidé oui il y a la transformation métamorphose vous êtes une il y a un nouveau jour en fait l'ancien il est là il restera là mais vous évoluez mes amis renaissance il y a le nouveau et et vous 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 élevez voilà vous vous élevez vous vous extériorisez on change de peau ici d'accord on change de peau il y a une nouvelle qui arrive vers vous une nouvelle destinée vous ne le savez pas encore ou vous le sentez et là vous allez être dans l'action ça va bouger mes amis ça va vous faire du bien parce que c'est ce qu'il vous fallait c'est pour vous apporter l'assurance la confiance vous allez bien vous allez être posé serein sereine oui parce que des fois au niveau du mental vous réfléchissiez trop 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 vous ne dormez plus certains ou certaines des fois vous vous avez des sauts d'humeur comme on dit aussi et et beaucoup de de réflexion beaucoup d'agitation mentale vous pensez énormément ressasser et c'est comme si vous n'arrivez pas à déconnecter et là hop ça va arriver là vous allez être vous allez être comment dire vous allez renaître justement il y a une super période vous allez vous sentir serein sereine oui suivez vos intuitions d'accord et puis on va vers quelque chose de nouveau vous allez vers un nouveau projet et puis l'apprentissage vous avez besoin d'apporter de la connaissance d'accord et puis au niveau de l'argent aussi vous devez mettre de l'argent de côté pour quelque chose mais ça il y en a trop mais ça on me dit que vous le savez bien sûr et et ça va aller ça va aller il y en a trop des choses que vous cachez il y a des choses que vous cachez mais vous allez ouais peut-être vous ne dites pas tout il y a une histoire d'argent ici pour certains ça vous empêche de dormir ici mais il y a une bonne période qui arrive à vous on vous dit de de vous calmer de de reprendre le dessus et là on va savoir trancher trancher pour 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 un nouveau vous une nouvelle version de vous j'aime pas dire ce mot là mais un grand vous 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 allez vous élever et là ici on a l'empereur vous êtes vous allez être dans l'action ça va bouger vous allez être sûr de vous il y a la confiance qui revient ou la confiance grandit ici on est dans l'action on est déterminé on est serein parce qu'on sait ce qu'on va faire on sait très bien ah oui on est déterminé et dans l'action et la force on a une force la force du lion qui nous accompagne elle est très forte cette force ah ben vous en aviez besoin ça veut parler c'est incroyable écoutez là vous en avez besoin parce que vous étiez je vous dis en stand-by vous étiez c'est comme si vous étiez pas tétanisé mais vous arriviez c'était des énergies lourdes vous n'arriviez pas à avancer en fait à réfléchir à bien penser là vous allez savoir trancher ça arrive on va vous aider il y a l'univers il vous apporte la force tranquille parce que vous avez les compétences d'expérience là ici ils disent de Pintac qu'on va être bien avec les siens mais pas que même financièrement d'accord si on n'était pas bien financièrement là on va être bien financièrement il y a l'abondance et en plus de ça si on a besoin admettons de faire grandir de l'argent ou alors on a besoin de finance pour un projet on a on trouve on a et aussi on récolte on récolte nos fruits vous me direz en commentaire que ça soit le choix un ou deux ah oui il y a un travail du coeur vous allez le faire avec coeur il y a un nouveau projet aussi avec coeur on se lance on se lance dans la vie fleur de vie on n'a pas peur ici nouvel amour tiens je vais aller voir au niveau de l'amour nouvel amour c'est tout le début le début ou alors nouvelle fraîcheur dans le couple en amour vous apporter un nouveau projet financier dans la matière et dans les finances là et ici on va être bien on va être bien c'est super vous allez vous allez savoir qu'est-ce qu'on attend là il y en a qui vont se marier il y en a qui vont se passer des engagements en tout cas mariage les parties loin mariage situation qu'on porte un mariage ou des engagements de nos jours engagement en tout cas on s'engage on passe à une étape supérieure mes amis en amour pour certains et pour d'autres qu'est-ce qui se passe et il y en a qui ne savent même pas mais ils vont rencontrer l'amour et ça sera quelque chose de solide qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît exprimez votre amour lancez-vous faites le premier pas pour certains parce que c'est le début d'autres exprimez-vous si vous êtes en couple exprimez exprimez faites avancer les choses exprimez-vous demandez à l'autre d'avancer main dans la main avec vous passion permettez à votre coeur à votre âme de chanter la joie et oui ici il y a de la passion il y a de la joie il y a des nouveaux des nouveautés on s'engage pour certains et d'autres d'autres il y a un nouvel amour qui arrive on ne le sait même pas bien sûr mais ça arrive mes chéris en commun quatre s'il vous plaît et bien trois quatre c'est trop quatre même s'il vous plaît une par une merci et ouais mais il y en a trop il y a de la réconciliation dans l'air on me dit et d'autres laissez partir votre ex confiance voilà confiance en vous en l'autre cette situation vous demande d'avoir la foi ayez confiance et puis l'amour il y a ah oui là ici il y a des personnes qui s'engagent qui s'engagent et puis d'autres on me disait laissez partir votre ex il y en a d'autres qui vont se réconcilier puis après ils vont laisser partir votre ex une ex ou un ex parce que vous allez comprendre pourquoi qu'est-ce qui qu'est-ce qui les attend mes chouchous d'amour vous qui me regardez qu'est-ce qui qui vous attend ça va ça va nous dire quoi toujours un ou deux tant pis je les garde ouais on vise ici elle vise parce qu'il y a le nouvel amour elle le veut regardez là donc que vous soyez un homme ou une femme vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé parce que ça arrive travaillez sur votre couple pour certains main dans la main c'est moi qui vous le dis main dans la main c'est les messages que j'ai laissez une chance à votre relation mes chéris dites les choses dites les choses dites ce qui va pas dites ce que vous ressentez et puis si ça va pas certains ils laisseront partir leur leur autre voilà vous adaptez s'il vous plaît et ici qu'est-ce qu'on a d'autre ici il y a des nouveaux nouvelles relations c'est ça qui vous dit merci ouais donc on est bien chez soi pour certains et puis il y a la sexualité il y a les plaisirs d'accord il y en a qui déménage ici puis il y en a ils ont des rencontres et c'est comment dire il y a du changement dans l'air qui arrive d'accord il y a du changement c'est imminent moi pour moi c'est pour bientôt c'est intemporel ce que je fais mais là il y a du changement ça c'est sûr qui arrive dans votre vie ça va vous faire du bien vous allez dans l'action que vous soyez un homme ou une femme il y a un changement donc soit on change d'homme soit on il y a un homme qui arrive dans votre vie et pour les hommes vous avez du changement je me demandais un jour si je fais pas sans vouloir vexer les chi les dames j'ai envie j'aimerais bien en savoir plus si vous me laissez des commentaires qu'est-ce que vous en pensez si je vous fais un tirage mais uniquement pour les jeunes hommes et les messieurs donc je voulais faire que pour les hommes donc dites moi quoi voilà ça change un petit peu et puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent bien que moi je ne fais pas la différence donc quand je tire c'est pour tout le monde donc homme ou femme jeune homme jeune fille donc j'avais envie de faire un tirage uniquement pour les hommes donc dites moi ce que vous en pensez donc voilà dites moi le en commentaire si vous avez envie que je fasse un tirage que pour vous messieurs les hommes donc voilà et vous mesdames mes demoiselles dites moi ce que vous en pensez aussi ou si vous trouvez ça pas bien moi je trouve ça bien mais qu'est-ce qui n'est bien qu'est-ce qui est bien pas bien la santé elle revient pour un homme ici vous allez guérir et d'autres faites attention à votre santé séparation il y a un homme qui guérit de la séparation oui j'ai envie de faire un tirage pour ces messieurs ouais trahison mais vous allez guérir c'est super 2022 vous guérissez il y a eu c'est sûr douleur trahison nouveauté il y a de la nouveauté dans l'air qui arrive pour vous pour un homme il y a un homme qui guérit là vous guérissez trahison et tout vous guérissez ouais on vous dit oui oh la main c'est sûr il y a eu un travail de fait il y a des gens qui qui ont fait un grand travail sur eux-mêmes et 2022 en fait ils vont partir plus léger et léger et en fait là vous guérissez d'une séparation d'une trahison vous me direz quoi mes chouchous d'amour en commentaire ça m'intéresse ça me fait du bien aussi et puis même pour mes guides au moins vous répondez et puis voilà quoi là il y a du travail qui arrive il y a un examen qu'on réussit peut-être des tests d'entrer aussi pour un travail vous me direz quoi et vous les réussissez oui parce qu'il y a un entretien aussi ou des tests je vous dis peut-être excusez-moi voilà ça y est je l'ai éteint peut-être vous l'avez même entendu je ne sais pas alors bref ici on a le retour de la chance qui arrive il y a la nouveauté qui arrive encore je l'ai ici je l'ai ici la roue et en amour aussi on me dit un nouvel amour c'est une histoire de temps ça se joue en coulisses c'est l'univers qui le décide mes chouchous d'amour et même pour le travail là ça se joue en coulisses ici ça c'est la générosité de l'esprit de la vache merci merci gratitude je suis contente je suis contente allons voir s'il vous plaît moi j'ai mon coeur qui bat vite là parce que voilà j'ai eu des super messages et on me demande allez on m'a été j'en avais hier et puis j'ai dit non j'en ai de dormir je suis fatiguée il était tard il était quelle heure plus de 23h30 en tout cas je dis non puis on va laisser les gens dormir quoi et j'ai dit non ok ok ce matin hop je me réveille et puis j'avais des consultations honnêtement et j'ai dit bon je vais trouver le temps je vais je vais trouver le temps j'avais j'avais un trou enfin plus exactement il y a une personne qui s'est décommandée ce qui arrive parce qu'elle ne peut pas cette semaine et puis ça sera pour la semaine prochaine mais bon ça arrive bien sûr et j'ai dit bon j'ai du temps là et puis j'ai dit allez on me pousse pour les messages et c'était très important et je dis de quelle manière on m'a dit deux choix pas trois pas quatre deux choix voilà et je mettrai cette vidéo sur chaque signe puisque voilà ça n'a pas indiqué qui voilà c'est pour vous qui êtes là vous deviez entendre ces messages là de l'univers et des guides de l'univers et voilà vous êtes là au bon moment je dirais l'étoile ouais il y a un vœu qui se réalise mes chéries il y a du changement dans l'air moment heureux consacrez-vous à des projets positifs que ce soit en amour au travail financier je ne sais pas la santé dans la famille là il y a un moment optimiste soyez optimiste pas pessimiste optimiste et à long terme vous êtes sur la bonne voie mes chéries et moi je me sens fort 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 voilà et puis puissance un million un milliard un milliard d'énergie positive pour vous le renouveau et bien voilà on renaît de ses cendres c'est la résurrection examiner et évaluer une évaluation favorable des faits le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue nouveau amour nouveau travail nouveau projet nouveauté en santé peut-être un nouveau traitement peut-être vous voyez alors on va adapter à votre vie s'il vous plaît ce que vous voulez le magicien non mais mes chéris vous êtes doué vous êtes capable là vous démarrez quelque chose on vous dit que vous êtes prêt vous avez les ressources ou la capacité de les manifester la vie est magique il y a quelque chose de magique qui arrive ici qui se déploie vous allez déployer vos ailes vous allez être fort et puis vous allez vers la lumière la réussite mes amis vous adaptez écoutez je suis très très contente pour vous et puis vous deviez entendre ces messages là je vous envoie de l'amour inconditionnel et de puissante énergie et puis de la douceur on en a besoin et aimez-vous faites-vous du bien faites-du bien autour de vous soyez généreux n'oubliez pas l'esprit de la vache et puis et puis attention à l'alimentation aux addictions et à notre santé et qu'est-ce qu'il y a encore et pour pour notre forme physique on marche voilà même s'il pleut admettons bah hop on met je sais que dans le monde on me regarde je vous fais de gros bisous tous les pays qui me regardent toutes les personnes qui me regardent je vous fais d'énormes bisous bien sûr certains ils ont du soleil mettez-vous de la crème ou des choses naturelles donc il n'y a pas que des crèmes je veux dire des cosmétiques qu'on achète on peut même en fabriquer bien sûr protégez-vous et puis ressourcez-vous parce que le soleil ça fait du bien il y en a pour certains il n'en manque donc vitamine D3 de la naturelle et puis et puis aussi sortez je sais que c'est dur reprenez le sport pour ceux qui ont qui ont envie qui le peuvent aussi pour ceux qui ne peuvent pas aller respirer à l'extérieur sortez un petit peu couvrez-vous s'il pleut vous savez il faut bien nature se fasse on en a besoin et puis j'avais ces messages pour vous et voilà donc c'était important que vous sachiez tout ça on ne lâche rien on continue mes bijoux d'amour moi je vous appelle mes bijoux mes trésors voilà parce que vous êtes de la beauté voilà pour moi vous êtes de la beauté et de la bonté et donc voilà tout ça c'est pour vous et puis mille bisous Natia vous embrasse très très fort et puis je vous envoie beaucoup beaucoup de joie et de bonne humeur mes chéris et tout va bien aller tout va rentrer dans l'ordre et on va continuer et voilà ouvrez les mains ouvrez votre coeur comme là regardez ouvrez les mains ouvrez le coeur et puis accueillez la nouveauté voilà mes chéris d'amour j'espère avoir des pouces des likes des commentaires des messages d'amour et puis je sais pas quand pour la prochaine vidéo mais bientôt et voilà des gros bisous vitaminés et puis à bientôt mes chéris I love you je vous aime à bientôt et on ne lâche rien